salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment étudier au canada en 2023 toutes les étapes qu'il vous faudra suivre si vous comptez étudier au canada alors je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo voilà bon je vais rentrer rapidement dans les vifs du sujet parce que je sais que vous n'aimez pas beaucoup attendre et donc le premier conseil déjà que je peux vous donner si vous souhaitez étudier au canada c'est que vous devez faire votre demande un an à l'avance c'est à dire vous devez commencer à postuler un an à l'avance c'est à dire si vous commencez à postuler maintenant c'est pour les rentrer normalement de 2024 voilà c'est un élément important à savoir donc maintenant je vais vous présenter à craver mondial programa le guide au complet que vous aurez à suivre pour venir étudier au canada donc la première étape déjà c'est vous devez obtenir une lettre d'acceptation d'un établissement d'enseignement désigné voilà donc le point de départ de tout processus d'obtention de visa d'étudiants canadiens est l'obtention d'une lettre d'acceptation d'un établissement d'enseignement désigné et donc on appelle établissement d'enseignement désigné ce sont les écoles canadiennes qui sont autorisées par le gouvernement canadien à accueillir des étudiants internationaux donc vous ne devez pas être dans cette erreur là vérifier que l'école dans laquelle vous allez postuler est bien et est bel et bien un établissement d'enseignement désigné donc ça c'est une chose importante à savoir donc vous devez pas postuler dans d'autres types d'écoles que ceux qui sont désignés donc je vous mets le lien dans la description si vous voulez avoir accès à la liste des établissements d'enseignement désigné cliquez sur la description et surtout n'oubliez pas de vous abonner en même temps très important également pour le référencement de la vidéo avec un petit like et donc une fois que vous avez identifié le programme que vous souhaitez étudier c'est à dire bon il ya plusieurs programmes c'est à dire programme lycée programme collège programme post secondaire et tout voilà vous pouvez postuler directement à l'établissement qui le propose voilà donc ici c'est pas comme campus france ou comme c'est pas comme en france où il faut passer via des plateformes pour pour candidater dans les écoles donc là pour le canada vous devez passer directement par l'établissement d'enseignement désigné afin de savoir donc afin d'avoir toutes les informations qui vous permettront de vous inscrire et donc le processus de candidature varie selon l'établissement bien évidemment mais généralement vous devez fournir des informations sur vos antécédents comme dans toutes les universités qui existent donc vous aurez peut-être à passer un test d'anglais ou de français parfois soumettre une déclaration personnelle où ils vous demanderont par exemple de donner des lettres de recommandations voilà donc il est également essentiel d'examiner attentivement les conditions d'admission et les spécificités du programme que vous envisagez voilà donc chaque école canadienne a ses méthodes de recrutement dont vous devez bien les analyser et voir si vous respectez ces conditions là donc si votre candidature est donc accepté l'établissement vous enverra une lettre d'acceptation qui est un document très 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 important et obligatoire si vous voulez demander un permis d'études et donc la deuxième étape bien évidemment tout le monde le sait c'est postuler dans une école une fois que vous avez déterminé l'établissement où vous souhaitez étudier le ou les établissements dont je vous conseille de postuler dans plusieurs établissements c'est ça vous augmentera les chances vous devrez faire une demande d'admission auprès de cette école de ce collège ou de cette université voilà donc vous généralement je sais que vous êtes des postes secondaires donc on va parler d'université donc chaque établissement a ses propres règlements comme je vous le disais quant à la façon de faire une demande d'admission et donc assurez-vous de présenter une demande d'admission dès que possible dans le cas des écoles primaires et secondaires c'est 6 mois à l'avance c'est recommandé mais si vous êtes déjà étudiant c'est à dire pour les étudiants collège et tout la demande d'admission doit être faite une année avant le début des études voilà donc c'est généralement donc c'est à partir de maintenant que vous pouvez présenter une demande d'admission pour les entrées prochaines les entrées de l'année prochaine je veux dire donc communiquer avec l'établissement ça c'est un volet très important vous devez communiquer avec l'établissement vous devez pas tout simplement si dans le site internet on vous a dit envoyer vos documents par mail et tout et tout vous devez pas juste le faire en fait vous devez être en communication vous devez chercher les informations auprès d'eux ils sont là pour vous ils sont là pour vous aider donc tout ce que vous souhaitez savoir normalement ils sont là pour vous le personnel il vous fournit tous les formulaires dont vous aurez besoin ils vont vous désexpliquer les frais qui seront afférents à la demande d'admission le cas échéant les droits de scolarité qu'il faudra acquitter la séance maladie vont vous dire et donner le processus de comment l'obtenir le coût des loyers de la vie au Canada les tests linguistiques donc voilà à peu près tout ce que vous pouvez obtenir auprès des écoles voilà n'hésitez pas vraiment à poser des questions auprès des écoles pour maximiser vos chances donc remplissez le formulaire de demande d'admission voilà conformément aux directives et si l'établissement accepte votre demande vous recevrez une lettre à cet effet vous devez donc avoir une lettre d'acceptation vous présentez votre demande de permis d'études bien évidemment obligatoire et donc la troisième étape ça c'est spécifiquement pour ceux qui vont postuler dans des établissements d'enseignement désignés qui se situent au Québec voilà donc pour le Québec c'est un peu particulier mais bon dans la c'est presque la même chose mais sauf qu'il y a un cru qu'en plus donc là la troisième étape il s'agit d'obtenir un certificat d'acceptation du Québec pour les étudiants qui étudient au Québec ou qui souhaitent étudier au Québec donc si vous prévoyez d'étudier au Québec vous devrez obtenir un certificat d'acceptation du Québec en plus de votre lettre d'acceptation voilà c'est très important de mentionner cela par rapport à ceux qui vont postuler dans des établissements qui ne sont pas au Québec et qui n'auront pas besoin de ce document donc tous les étudiants étrangers qui sont étudiés au Québec doivent obtenir ce document c'est obligatoire et donc pour obtenir un certificat d'acceptation au Québec vous devez d'abord être accepté par un établissement d'enseignement désigné au Québec c'est la première des choses une fois que l'établissement d'enseignement désigné que vous avez choisi au Québec vous avez postulé et qu'il vous a accepté c'est par la suite que vous devez demander un certificat d'acceptation du Québec en ligne ou par courrier par courrier on n'utilise pas trop donc en ligne c'est recommandé le processus de demande du CAC je vais l'appeler CAC nécessite des informations détaillées sur votre identité vos antécédents académiques et vos plans d'études voilà donc ça, ça s'est fait auprès du ministère je crois que l'enseignement supérieur ou quelque chose comme ça ministère de l'intérieur en fait c'est un document qui va en fait on va développer juste après je vais pas fermer avec la charrue on va l'être avant les bulles et donc je vous explique à ce que fait la différence entre un CAC et un CSQ parce que vous allez parfois entendre parler de certificat de sélection du Québec donc ce n'est pas à confondre avec le certificat d'acceptation et donc on va voir les différences premièrement le certificat d'acceptation du Québec c'est comme je viens de vous l'expliquer il s'agit d'un document obligatoire pour les étudiants internationaux qui souhaitent pour suivre leurs études au Québec spécifiquement au Québec avant de demander un permis d'études au gouvernement fédéral canadien un étudiant international doit d'abord souligner un CAC du ministère de l'immigration, voilà de la francisation et de l'intégration du Québec le CAC confirme que le gouvernement du Québec accepte l'étudiant comme étudiant international dans la province voilà donc c'est ça le certificat d'acceptation du Québec et donc le CSQ, le certificat de sélection du Québec juste pour l'information c'est une étape dans le processus d'immigration pour ceux qui souhaitent s'établir de façon permanente au Québec voilà pour ceux qui demandent la résidence permanente on va leur demander de fournir un certificat de sélection du Québec également qui est une approbation en fait du ministère de l'immigration d'accueillir cet écranger tout simplement 4ème étape, soumettre votre demande de permis d'études bien évidemment, si vous présentez une demande de permis d'études vous devez le faire en ligne que vous soyez à l'extérieur du Canada ou déjà au Canada voilà donc ça se fait en ligne c'est obligatoirement en ligne la seule exception pour faire une demande sur papier c'est que vous devez avoir une situation de handicap voilà sinon la demande de permis d'études c'est fait en ligne donc prévoyez des comptes bancaires pour normalement payer les frais qui sont de 150 dollars canadiens pour les adultes et pour les mineurs, si vous êtes mineurs c'est 75 dollars et donc vous aurez besoin des justificatifs en cours comme la lettre d'acceptation preuve des fonds financiers, deux photos d'identité, passeport et tout et vos certificats d'acceptation du Québec si vous étudiez au Québec donc on fera une vidéo spécialement pour la demande du permis d'études parce que c'est quelque chose d'assez condensé et donc l'étape 6 voilà, assister à un entretien pour l'obtention du visa donc éventuellement on peut vous demander de participer à un entretien dans les locaux du bureau canadien des visas de votre pays dont l'agent des visas vous posera des questions généralement sur votre plan d'études c'est un peu comme un entretien campus France pour ceux qui ont déjà passé des entretiens campus France votre plan d'études c'est à dire quel est votre projet d'études plan d'études en même temps le projet professionnel voilà, vos raisons pour lesquelles vous voulez étudier au Canada et vos plans après l'obtention de votre diplôme voilà donc c'est juste une petite analyse comme ça et qui vont vous poser des questions voilà donc voici les grandes étapes vraiment si vous souhaitez venir étudier au Canada c'est assez simple c'est pas très très compliqué la seule complication ce sera d'obtenir une lettre une lettre d'acceptation d'un établissement d'enseignement désigné mais je pense que ça pourrait le faire donc commencez bien maintenant à rechercher de l'école je vous mets les liens dont vous aurez besoin dans la description et merci de connaître jusqu'à la fin de cette vidéo on se revoit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'immigration au Canada vous souhaitez qui souhaite immigrer voilà on fera des vidéos pour vous aider à vous échapper du pays et à chercher votre vie ailleurs voilà on cherche toujours une meilleure vie ailleurs voilà pour aider la famille au pays c'est ça l'objectif voilà donc merci à tous et on se revoit à la prochaine pour un nouveau numéro n'oubliez pas de vous abonner partagez la vidéo laissez un like et un commentaire si vous avez envie allez ciao merci à tous merci à tous merci à tous